... Alors, on va passer maintenant la parole à la salle. Le micro va circuler. Qu'est-ce qui fait circuler le micro ? On va prendre plusieurs interventions. Ce que je vous demanderais, c'est peut-être d'abord de réagir à tout ce que vous avez entendu, d'accord, pas d'accord, comment vous percevez les analyses et les descriptions des projets. Et n'oubliez pas de vous présenter, bien évidemment. Nos invités réagissent. Et après, on passera peut-être à des questions plus précises. Monsieur. Merci. Je suis Tunisien en France depuis 1974. Parlez bien dans le micro. Je suis de l'Académie géopolitique de Paris. Monsieur Mansoury a parlé à partir de 1970. 1970, c'était pas seulement la crise, la crise, vous avez dit une faillite agricole. En fait, c'était pas seulement une faillite agricole, c'était une crise générale. Sortir de Ben Salah, du collectivisme. C'était une crise agricole, industrielle et commerciale, etc. Je voulais tout simplement dire pour l'aménagement du territoire en Tunisie. C'est ça le problème. Le problème le plus évident, c'est de corriger les inégalités entre les régions. Tant qu'on n'a pas essayé de faire de l'aménagement du territoire en Tunisie, on n'arrivera pas à résoudre la problématique de l'habitat. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'autres interventions dans la salle ? Oui, monsieur. Oui, merci. Bonjour, Louis L'Hôpital. Je suis architecte urbaniste et consultant. Oui, moi, je voulais réagir d'une certaine façon en partageant beaucoup de choses qui sont dites par rapport aux différents intervenants, mais en restant quand même très largement inquiet par rapport aux défis en question et à la question qui est posée. C'est-à-dire qu'en fait, les éléments qui sont présentés ne sont malgré tout pas très rassurants. Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours en retard de plusieurs métros par rapport aux méthodes, par rapport aux façons d'intervenir. Et je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Je partage tout à fait, par exemple, les principes d'intermédiation. Le Colcès les expose et le travail qui est fait. Je pense que c'est fait à intervenants. Mais j'ai l'impression qu'on ne met vraiment pas le paquet. J'ai l'impression qu'on reste quand même toujours sur l'idée que la ville, ça consiste à financer des infrastructures, des réseaux, des services, de l'habitat, de trouver toutes ces choses-là. Et j'en suis convaincu. Mais on n'investit pas beaucoup sur la matière grise et sur la façon, disons, de revoir les méthodes. Et on a parlé, par exemple, de la planification. On sait que les méthodes de planification qu'on a utilisées sont totalement inadaptées à la croissance des villes et l'explosion des villes aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de nier l'importance de la planification, mais il s'agit de réinventer la planification, des méthodes de planification. Donc, il y a des choses qui ont été dites, je pense, sur les normes qui me paraissent tout à fait intéressantes, sur la façon un petit peu de remettre en cause ces normes, qui sont des blocages énormes. On sait qu'on a essayé de lever le blocage foncier. Toutes ces choses-là ont un peu évolué. Mais est-ce qu'on investit suffisamment ? On a parlé de la question-là. Il y a des idées nouvelles, en fait. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on est prisonniers... Oui, mais aussi au niveau de la formation des personnes, puisqu'on a dit, à la limite, les urbanistes sont formés dans les pays européens ou occidentaux, selon les méthodes classiques à 90%. Et on n'invente pas de nouvelles méthodes, réellement. Pourtant, on sait plus ou moins des pistes. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur ? Merci. Bonjour, Xavier Benoît. Je suis directeur adjoint de la Fédération des Pactes. J'ai beaucoup travaillé avec la Tunisie. Bonjour, Fethi. La Fédération des Pactes, en un mot. Oui, qui est un réseau associatif français qui a beaucoup travaillé sur la réhabilitation des quartiers anciens pendant une quarantaine d'années, qui continue d'oeuvrer sur ces questions. et je suis, par ailleurs, administrateur du GRET. Donc, je suis très intéressé par le débat et je pose quelques questions que je voulais renvoyer aux intervenants, considérant qu'il y a la gouvernance territoriale qui permet de produire des politiques publiques cohérentes et qu'on ait, en Tunisie ou au Maroc, ou dans un certain nombre de pays, dans des émergences de gouvernance territoriale assez structurées par rapport à d'autres pays. Et si la politique publique, c'est pour être intelligente, il faut qu'elle soit produite par la gouvernance territoriale. Et je m'interrogeais sur trois concepts en matière de normes, considérant qu'il n'y a que la politique publique qui peut produire de la norme intelligente. et si la gouvernance est en rapport avec les populations et l'émergence démocratique locale. Vous n'avez abordé la question d'une norme qui, pour moi, est fondatrice. C'est la norme de la mixité sociale. Vous ne l'avez abordée qu'à la fin. On a l'impression que toutes ces politiques ont été structurées globalement sur l'accession en trait social à la propriété et peu sur les mixités fonctionnelles et la mixité sociale dans les quartiers. Et il nous semble, avec l'expérience, que la mixité sociale, on ne l'a que par la diversité des statuts d'occupation du sol et notamment par la production d'habitat social que Fatil a très bien exposé à la fin, aussi en disant qu'il fallait arriver à produire du foncier pour du locatif social et qu'il n'y a qu'avec cette condition qu'on arriverait à maîtriser, la ségrégation spatiale et la gentrification qui est forcément à l'oeuvre, mais qui est nécessaire pendant un temps sur ces quartiers. Alors ma première question, c'est est-ce que la mixité sociale est un concept, une norme qui est évoquée dans les gouvernements locaux ou territoriaux dans vos pays ? La deuxième question, c'est à l'envers de la mixité sociale, on a un débat franco-français en ce moment, mais qui est un débat des grandes métropoles, sur la densité. La densité est une norme émergente dans les métropoles occidentales. La question du foncier est primordiale et prioritaire dans tous les pays avec des problématiques d'habitat précaire. La question de la densité se pose peu au début quand on arrive sur ces quartiers d'habitat précaire. Mais à 20 ans, à 30 ans, les quartiers d'habitat précaire d'aujourd'hui ne sont pas très loin de la centralité. On l'a bien vu, on traite les faubourgs aujourd'hui des villes des années 40 ou 50, des faubourgs des années 40 ou 50 en France, c'est des éléments de la centralité d'aujourd'hui. Donc, avec la question foncière qui émerge à très long terme de manière très, très violente, est-ce que la question de la densité, vous la posez ou est-ce qu'elle arrive dans vos problématiques sur le traitement des projets urbains ? Je m'arrête sur ces deux questions parce qu'elles sont assez structurantes. J'en ai d'autres. Je vous remercie. Alors, peut-être déjà, on va vous répondre sur la question de la densité, la question de la mixité sociale pour les acteurs en Tunisie et au Maroc et puis ensuite, bien sûr, pour les expériences auxquelles vous avez participé, les autres experts. Fetim Ansouri, déjà, sur la Tunisie. Pour ce qui est de la mixité sociale, elle ne se pose pas dans les quartiers existants. On prend les quartiers tels qu'ils sont. La population s'est choisie. On a choisi ses voisins, généralement par affinité géographique. Et puis, on s'installe dans ces quartiers-là. Donc, la mixité, il n'y a pas beaucoup de mixité. Et quand vous dites affinité géographique, ce sont des gens qui se connaissaient des zones rurales de la région où ils étaient autrefois ? On vient de la région du Kef, on vient de l'intérieur ou de la région de Catherine. Et on essaie de se grouper. Et puis, il y a des réseaux de solidarité essentiellement basés sur l'origine géographique. Mais par exemple, sur du foncier, produire du foncier qui serait destiné à du locatif social. Parce que là, c'est vrai que les uns et les autres, vous parlez toujours de titre de propriété. On va accéder à la propriété. Oui, mais là aussi, ils accèdent à la propriété, mais je l'ai dit, par affinité géographique. Ça s'arrête là. Par contre, lorsqu'il s'agit d'opérations nouvelles de loutissement ou de logements, là, effectivement, la notion de mixité existe. Ne serait-ce que pour pouvoir faire la péréquation des prix et permettre à ceux qui ont des revenus limités d'accéder à des logements. Par contre, pour tout ce qui est densification, oui, ça se pose de plus en plus avec acuité pour les quartiers qui sont rattrapés par l'urbanisation et qui présentent des plus-values foncières très importantes. Donc, on revendique qu'il y ait de la densification dans ces quartiers-là. Et c'est un moyen aussi de lutter contre l'étalement de la ville. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comme les villes sont en train de pousser comme des champignons, surtout ces quatre dernières années. Moresh Dali ? Oui, merci. Moi, je pense que cette affaire de mixité, ce n'est pas quelque chose qui a été évoquée pour nous, c'est quelque chose qui a été pratiqué. Pratiqué dans notre projet. Et donc, c'était une politique tracée, bien réfléchie, dès le début, avant même le déplacement des populations. Mais nous avions peut-être la chance que ce soit un projet nouveau, etc. Mais ça peut se pratiquer sur le relogement, ça peut se pratiquer sur le recasement lorsqu'on attribue des lots. Et on peut laisser, bien sûr, faire la mixité dans l'attribution de ces lots. Mais lorsqu'il s'agit de restructuration, les populations sont déjà là, construites en dur. Ils ont certaines affinités. On ne peut pas, la meilleure des choses, si on peut dégager des terrains pour des équipements communautaires, etc. Moi, je pense pour ce qui concerne... Je pourrais être sûre d'avoir bien compris, quand vous déplacez une population d'un quartier qui vit en bidonville, que vous la déplacez, que vous la logez beaucoup mieux avec toutes les infrastructures que l'on sait, qu'est-ce que vous installez comme mixité sociale ? À travers ce projet, généralement, il y a... À côté de ces populations, généralement, vous avez les populations à reloger, mais vous avez toujours des lots promotionnels pour permettre la péréquation. Et dans ces lots promotionnels, donc, ils sont destinés à une population... À qui il y a des classes moyennes, dans ces cas-là ? À la classe moyenne, exactement. C'est la classe moyenne qui arrive, et donc, il y a une certaine mixité. Et comme il y a les infrastructures, cette classe moyenne-là est attirée et peut avoir, finalement, passé outre, éventuellement, le fait de ne pas être enthousiaste, de partager de la mixité sociale. Les infrastructures font qu'on devient enthousiaste de partager de la mixité sociale. Et l'habitat qui est... Et l'habitat, bien sûr. ...juxtaposé, donc, il n'y a pas de problème. Concernant donc la densité, moi, je pense qu'il y a quand même un minimum à respecter. Il y a un minimum à respecter, parce que je vous ai parlé du projet de... du projet Nasser de relogement, pourquoi l'une des principales raisons pour ne pas avoir la réhabilitation in-site, c'est parce qu'il y a une surdensification et d'un terrain de 15 hectares qu'ils occupaient, ils étaient transférés sur 43 hectares, trois fois plus. Ça vous donne l'idée, donc, de la densification qu'il y avait et ça vous donne l'idée dans quel milieu ils étaient transférés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions dans le public ? Oui, madame, au fond, on vous apporte le micro tout de suite. Irène Friat, je suis médecin généraliste et amateur dans le développement totalement. Je suis très intéressée par cette question à titre personnel. Et donc, si on considérait plutôt la précarité urbaine comme plutôt un nouveau mode de développement de la ville et que c'était elle-même ça, la norme... Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Merci. Si c'était la nouvelle précarité urbaine, la norme dans le développement de la ville, est-ce que localement, il existe de la créativité, alors sur le sujet qui m'intéresse, moi, qui était la médecine, dans le développement d'un système de soins, d'un système d'un réseau qui soit à la fois public, public, mais aussi privé ? Est-ce qu'il existe de la créativité ? Parce que bon, tout ça, là, il y avait beaucoup, beaucoup de règles, de lois, c'est l'administration qui définit tout. Est-ce que localement, globalement, il y a quelque chose, il y a de la créativité qui émerge, qui peut... C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des services de santé, on a parlé des infrastructures en général, de l'accès à l'école, de l'accès à l'emploi qui ne doit pas être trop lointain, de l'accès au transport. Sur les services de santé, est-ce qu'il y a des idées qui émergent ou pas ? Qui veut répondre là-dessus, qui a un point intéressant à apporter ? Oui, M. Montsouris ? Si vous voulez, oui. Bon, on a eu rarement intervenir en matière de santé. Dans les premiers projets, on a réalisé des dispensaires. Il nous est même arrivé une fois de construire un hôpital de circonscription. C'est un peu plus grand qu'un dispensaire évolué. Mais après, le ministère de la Santé a sa propre grille. Et puis, quand il y a un seuil d'apparition, il y a un dispensaire ou un hôpital qui apparaît. La question ne s'est pas posée aussi bien pour les dispensaires que pour les écoles. Le niveau de desserte, le niveau de couverture est très correct. Oui, M. Rajdali. Si vous permettez, moi, je dois d'abord réagir concernant la question qui a été posée pour ce qui est des défis. Moi, je pense que malgré notre expérience dans ce secteur-là, nous sommes au tout début. Moi, je considère que nous sommes au tout début et qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, donc, dans notre expérience, mais il y a beaucoup d'efforts à déployer vraiment pour arriver à terme, si on peut arriver à terme avec ce problème-là. La deuxième chose concerne, donc, cette affaire de créativité, en particulier en ce qui concerne la santé. Moi, je peux vous garantir que, vous dire que, donc, donc, c'est déjà, donc, depuis l'installation de ce plan, de ces quartiers, il y a déjà, il y a déjà des hôpitaux, des dispensaires, etc., qui sont obligatoires. Et généralement, l'acteur public ou privé, ça rentre dans le montage financier pour qu'il puisse, donc, faire ses... Et actuellement, en ce qui nous concerne, donc, vous ne pouvez pas faire la différence entre la ville et les quartiers où vous avez déplacé les bidons villois, que ce soit sur le plan sanitaire public ou privé même, privé, les pharmacies, etc., vous pouvez vivre comme si vous étiez, donc, en plein... Et il est très difficile, parfois, de différencier ce qui est la vraie ville et ce qui sont les quartiers qui ont été restructurés en particulier, qui sont souvent, donc, juste au centre de la ville. D'autres interventions ? Oui, madame, au milieu, et ensuite, juste devant. D'autres interventions après ? Oui, d'accord, merci. Kouya Teoumou, je suis anthropologue et originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions. Le sentiment que j'ai personnellement en écoutant tous les intervenants, c'est que très souvent, ces politiques d'urbanisation sont faites dans une communauté d'en haut. Comme on le dit très souvent en anthropologie, ce sont les classes moyennes en général qui sont priorisées, mais malheureusement, les classes basses, les populations du bas, leur avis n'est pas compté dans, malheureusement, ces différentes politiques. L'exemple de la Côte d'Ivoire est très, très triste. Madame Duncan a évoqué. Depuis presque sept mois, on a connu des éboulements dus à des pluies diluviennes et avec un esprit, je dirais, machiavélique, les populations, le gouvernement profite de ces situations pour aller déguerper ces populations-là qui sont vraiment dans une forte précarisation. Ça, c'est d'un. Officiellement, c'est pour les mettre en sécurité ? Enfin, en tout cas, c'est éviter que ces populations ne restent dans ces zones à risque. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Comme vous dites, c'est la politique du bulldozer. Voilà, mais quand c'est comme ça, on propose une alternative pour ces populations. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais aussi, il y a un fait notable, c'est les bailleurs de fonds, les investisseurs internationaux qui, quand ils viennent dans une ville, moi, je suis anthropologue, je me sens directement concernée, on ne tient pas compte, je dirais, de l'avis des populations qui sont déjà là, sur place. On ne leur demande pas, attendez, il y a ce bois sacré là, il y a cette forêt sacrée, est-ce qu'on peut construire sur ces sites ? Non. On rase tout, on ne regarde pas ce qui s'est passé antérieurement, on rase tout, et on met ces populations devant le fait accompli. Il y a aussi la construction des infrastructures. Là, actuellement, c'est sur la grande voie de Grand-Bassam, pour ceux qui connaissent Abidjan, la grande voie qui relie Abidjan, à Grand-Bassam. J'y étais il y a encore trois semaines. Il y a des populations, surtout le quartier qu'on appelle Jean-Foli, des populations entières se sont retrouvées dans la rue, du jour au lendemain, sans préparation, rien, on rase tout, parce qu'il y a la voie internationale qui va aller au Nigeria, on rase tout, et si votre mur dépasse d'un iota, il est rasé. Donc, concrètement, pour ces défis, quand je vous écoute, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, pour Chesec, si les autorités ivoiriennes nous écoutent, vous, en tant qu'expert ou spécialiste en la matière, vous avez des préconisations dans ce sens, pour les autorités ivoiriennes, pour voir ce qu'ils peuvent humainement faire pour ces populations. Alors, justement, on va poser la question. En fait, vous, ce que vous souhaiteriez, c'est que les bailleurs de fonds disent qu'on va financer, mais on va financer en concertation avec les populations concernées. C'est ça. Amandine Ducamp, pour l'AFD. Oui, madame, vous pointez justement du doigt quelque chose de très important et vraiment d'actualité pour l'AFD, puisque ça fait déjà deux ans que l'AFD a l'occasion de travailler avec la Côte d'Ivoire sur, justement, des projets d'investissement dans le secteur urbain. Et justement, une des priorités qui avaient été dégagées du premier diagnostic qui avait été fait sur Abidjan, c'est d'intervenir sur les quartiers précaires, puisque Abidjan, effectivement, aujourd'hui, c'est un million d'habitants sur six dans les quartiers précaires, 75 quartiers dans la ville, qui se développent à une croissance très rapide. On a proposé tout un mode opératoire pour intervenir dans ces quartiers avec un diagnostic, en concertation avec les habitants, de manière adaptée à leurs besoins, etc. Malheureusement, à ce jour, le projet n'avance pas, faute de volonté politique, clairement. Je pense que c'est là le nerf de la guerre et c'est vrai, comme je ferais peut-être écho à ce que quelqu'un a dit auparavant. Ce n'est peut-être pas très rassurant, mais c'est la réalité. Et le bailleur de fonds, il répond finalement à une logique quand même de demande, même si nous, après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas accompagner, comme par exemple, voilà, une demande d'éviction d'un bidonville sans compensation, sans solution de relogement, etc. Et quand on essaye de justement mettre en place avec les pouvoirs publics des solutions un peu plus durables d'amélioration des quartiers en maintenant les populations sur place, toutes les questions dont on a fait part aujourd'hui émergent et sont complexes pour les autorités et ce qui freine un petit peu l'action dans ce domaine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de savoir-faire ? C'est plus compliqué de travailler en concertation avec les populations, d'écouter, de comprendre, de tisser ensemble. Enfin, en tout cas, sur la Côte d'Ivoire, il y avait une vraie volonté de travailler quand même en concertation avec les populations. Alors après, nous, ce qu'on peut faire, c'est financer évidemment des ONG, des dispositifs de maîtrise d'œuvres urbaines et sociales qui fassent ce lien entre les autorités, les habitants, les entreprises qui interviennent pendant les travaux, pendant les réalisations, qui fassent ce diagnostic de manière en concertation avec les populations, ce qu'on appelle la planification communautaire des investissements, qui est une bonne analyse de la structuration sociale du quartier, des influences, etc. Et finalement, en plus, on trouve souvent qu'un attachement très fort des habitants à leur quartier et donc une volonté de participer beaucoup plus forte qu'en France. Par ailleurs, on peut le constater. On va repasser la parole à la salle. Vous êtes très nombreux à souhaiter intervenir. On m'a dit qu'aussi, il y a d'autres interventions dans l'autre salle qui suit le film du débat. Madame, vous aviez levé la main d'abord. Peut-être... Voilà. Et puis ensuite, on passera dans l'autre rangée. Oui, bonsoir. Je viens d'une ONG française qui s'appelle Atia. Nous travaillons dans les bidonvilles. Nous intervenons qu'en milieu urbain, donc à Madagascar, dont on a parlé, Philippines et Inde. Et nous travaillons en fait sur des projets pour fournir des... pour favoriser l'accès à ces populations-là à des services de microcrédit qui ont été évoquées aussi de mutuelles de santé comme une forme d'innovation aussi. On n'est pas le seul à le faire, notamment en Madagascar, pour ces populations précaires. Et aussi l'accès à l'éducation avec des crèches, accompagnement familial. Et donc ? Et donc, on a parlé aujourd'hui qu'à partir de l'habitat précaire, alors que la question, je l'avais comprise en étant beaucoup plus large, le défi de la précarité urbaine, je voudrais comprendre en fait comment l'AFD s'organise en interne et Amandine Ducamp, enfin, comment, pour quels services vous travaillez, quelle est l'organisation interne et l'articulation, l'articulation en interne entre les différents services ? Alors, peut-être on va vous répondre, mais après, je voudrais être sûre qu'il n'y ait pas de... Parce que là, on va être dans un... Bon, une réponse extrêmement technique, mais bien sûr, on va vous répondre. Je voudrais qu'on prenne d'autres interventions avant pour ne pas créer trop de frustration dans la salle. Madame, je vous en prie. Je voudrais faire part de mon expérience de vie au Brésil, dans des villes où il y a de grandes favelas. La première chose que l'on voit au niveau politique, des politiques municipales, c'est effectivement de repousser ces populations. Et donc, on leur crée un nouveau quartier, très beau, mais il se situe généralement à 10 km de la ville, coupé de la réalité économique. C'est le premier point qu'il faut rappeler. Le deuxième point est celui du foncier. Lorsqu'une favela se crée, même, je dirais, non pas la favela telle qu'on la voit. Parlez bien devant le micro, madame, s'il vous plaît. Rapprochez bien le micro pour que l'autre salle puisse vous entendre également. Pas une favela comme on la voit ici, mais où les maisons sont quand même séparées, chacun par un petit lopin de terre, et elles ont été construites en dur par les gens. Il reste le problème foncier qui ne leur appartient pas. Si la municipalité décide que cette terre va leur être donnée, il y a un phénomène très particulier qui est que ces gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de l'argent, à partir du moment où ils deviennent propriétaires, ils vendent et vont recréer un autre quartier un peu plus loin de nouveau précaire. Donc, ce sont des problèmes extrêmement complexes et c'est pour ça que vous avez fait une excellente réunion aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un phénomène de gentrification parce que si on vend, on vend à des gens qui ont du cash pour acheter, qui sont donc moins pauvres que les gens qui ont vendus ou pas ? C'est-à-dire que ce sont des populations qui se développent vite et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et la première chose qu'ils font lorsqu'ils ont un acte de propriété, c'est de vendre. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé que les actes de propriété ne sont accordés que 5 ans plus tard. Pour que les gens restent. D'accord. D'autres interventions ? Bien sûr, vous notez ensuite ce sur quoi vous voulez rebondir. Attendez, il y a un monsieur qui réclame la parole depuis un bon moment, monsieur. Voilà, on vous passe le micro. Bonjour, Renaud Colombier du GRET. Je voulais revenir sur la question des normes. Parce que comme l'a dit Virginie Rachmull, effectivement, ça a été par rapport aux interventions qu'on a faites en Guyane. C'était une question particulièrement complexe. Surtout qu'en Guyane, le modèle, ce n'est pas seulement la ville riche ou la ville centre, c'est la ville hexagonale. Et ça peut être aussi bien d'ailleurs le modèle de référence des plus riches comme des plus pauvres. Ce qui n'est pas sans poser des questions sur les adaptations possibles. et moi, ça m'intéresserait de savoir si vous avez des cas justement où il a été possible de déroger à des normes, que ce soit d'urbanisme ou de construction ou sur les services. Comment ça a été négocié et surtout, quel est l'impact aussi ensuite sur la question de la fiscalité locale. Parce que bien évidemment, ça pose quand même des questions d'équité face à l'impôt local en fonction des niveaux d'aménagement qui sont développés. Ça, c'est des questions qui peuvent être assez complexes. C'est-à-dire que si vous êtes dans un quartier avec des niveaux d'aménagement qui sont beaucoup plus bas, quel type de fiscalité on va vous appliquer ? Est-ce qu'on arrive à adapter aussi la fiscalité ? On vous pose une question qui est très intéressante. Est-ce qu'on peut répondre à monsieur mais vraiment de façon très synthétique ? Parce qu'on a une grosse pression dans la salle. On est victime du succès là. Très rapidement, j'avais quand même une deuxième question parce que c'est très intéressant évidemment de travailler sur les quartiers existants mais comme vous le disiez il y a aussi toute cette problématique de la prévention. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir aussi parlé de développement agricole et des politiques d'aménagement du territoire mais bon, c'est peut-être encore un autre sujet. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresserait de savoir si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui se fait en Tunisie ou au Maroc ou sur d'autres territoires en termes de politique de prévention. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut ouvrir pour des populations précaires des nouveaux quartiers accompagner et accompagner véritablement les installations plutôt que d'être que dans du rattrapage où on sait aussi que c'est des coûts qui sont particulièrement exorbitants. Je me demande si sur les politiques de prévention, il ne faudrait pas un autre débat de deux heures parce que là, pour limiter l'exode rural. Bon, sur la première question, donc qui peut répondre ? M. Mansoury, alors oui, Mme Dépoulet, je vous en prie, allez-y. Moi, je voudrais juste mentionner très rapidement la question parce qu'il a été... Bon, il est question à chaque fois dans chaque intervention, dans chaque question, il est question donc de la question foncière. Et en fait, juste pour signaler que, aussi pour faire écho, je crois, à une des premières remarques qui avait été faite, on a effectivement une standardisation et un manque d'inventivité dans les politiques publiques qui sont probablement le reflet d'une grande difficulté à agir et à se positionner par rapport à ce problème, multiforme, mais ça touche aussi la question foncière. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 40 ans, on assiste à un réductionnisme très fort des politiques publiques autour de l'accès à la propriété ou la location sociale de moins en moins parce qu'on construit de moins en moins le locatif social et on passe sous silence la diversité, un, des statuts locatifs, deux, des statuts hybrides d'occupation foncière et bon, Ça peut être quoi les statuts hybrides d'occupation foncière, C'est des statuts qui reconnaissent une diversité d'occupation préalable, préexistante, par exemple, la propriété collective qui était le cas général dans la plupart des pays, finalement, avant l'éruption de la propriété privée, qui est parfois très, très récente dans pas mal de pays. Voilà, donc c'est des biens collectifs, des biens communautaires, c'est des baux de longue durée. appartient à cette communauté, c'est ça. Oui, ou peut être partagé différemment, ou alors c'est des baux de type amphithéotique, enfin, c'est pas nécessairement la titrisation, bon, sur laquelle un nombre de nos collègues juristes ont travaillé ici, notamment en France, c'est pas nécessairement la délivrance d'un titre foncier, de pleine propriété, et ça, j'avoue que là-dessus, il y a beaucoup de recommandations, beaucoup de travaux universitaires, etc., notamment de juristes, et il y a peu d'avancées concrètes, quoi. Notamment de penser complètement autrement par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. sur la fiscalité, oui, M. Montsouris. À propos des normes d'aménagement dans ces quartiers, il y a eu des tentatives au départ d'essayer d'adopter des niveaux d'aménagement évolutifs, mais on s'est heurté à la réticence des concessionnaires de réseaux, d'eau potable, d'assainissement, de varie, pas question, il faut que ce soit les mêmes normes, et donc on a fini par... On l'a testé au départ sur le niveau d'aménagement de la chaussée, mais par la suite, on a intégré les mêmes normes partout. Parce que trop cher à gérer, sinon, en fait. Non, en plus, il y a une réaction, vraiment, ça devient épidémique. Pourquoi vous traitez d'une manière différente les habitants de la même ville ? Puisque vous intégrer, autant le faire de la même manière pour tout le monde. Et c'est aussi retenu comme un critère pour le calcul des impôts locaux. parmi les critères, c'est le niveau ou le nombre de services qui sont accordés à chaque logement, bien sûr, pondérés par la surface de la parcelle. Voilà ce que on peut dire là-dessus. Concernant la politique de prévention, là, je rajouterai, bien sûr, et actuellement, c'est tout en chantier en Tunisie. J'espère que d'ici peu, on arrivera à laisser quelque chose en place pour le gouvernement qui va venir. Et entre autres, c'est mettre l'accent sur le foncier, la mobilisation du foncier qui est à la base de tout. On ne peut pas réussir une planification urbaine ou des logements sociaux ou des programmes de logements sociaux si on ne maîtrise pas le foncier. Ça, c'est le point de départ. Et ça permettra par la suite d'accompagner. Il y a eu des opérations de logements sociaux. Bien sûr, ça a été une réussite, mais c'est très, très peu. Voilà. Je ne voudrais pas concret de l'éviction avec ceux qui sont dans la salle derrière et qui suivent le débat. Si certains d'entre vous dans l'autre salle souhaitent venir prendre la parole, il y a un micro qui vous attend. En attendant, peut-être encore une ou deux interventions dans le public. Oui, madame, qui d'autre veut prendre la parole ensuite ? D'accord, je vois deux mains qui se lèvent. Rapidement. Et monsieur, si on a le temps ennuyé. Bonjour, je suis étudiante à Sciences Po en affaires urbaines. C'est un peu pour... Vous avez tous pointé le thème. J'aimerais juste que ceux qui sont plus du secteur public et notamment aussi l'AFD répondent comment, en fait, vous envisagez la location et tout ce qui a été dit sur la diversité des types d'occupation du sol. Est-ce que quand vous réhabilitez, vous reconstruisez, est-ce que c'est uniquement de la propriété publique et individuelle ou est-ce que vous avez une partie location et quand vous avez des populations qui sont locataires, comment vous les réhabilitez, comment vous reloger ? Je ne sais pas si c'est clair. Le social locatif, c'est ça. Oui, ou comment vous envisagez la location dans tous ces programmes et sur le côté de l'AFD et sur le côté de l'AFD. Amandine ? Du côté de l'AFD, en fait, on n'a pas d'action sur la location de l'AFD puisqu'on n'intervient pas spécifiquement justement sur l'amélioration des logements ou sur la production d'une offre de logement, qu'elle soit locative ou accession à la propriété, dans un quartier précaire. Comme je le disais tout à l'heure, quand on intervient en quartier précaire, on va intervenir justement sur les espaces publics, donc les réseaux, les équipements publics, etc. Pas forcément sur des terrains qui appartiennent à la puissance publique. Parfois, on peut faire réhabiliter des quartiers sur des terrains qui appartiennent à des privés dans la mesure où ce privé est bien identifié et où le foncier il est clair. C'est-à-dire, il n'y a pas de litige ou il n'y a pas de revendication. Sur ces terrains privés, effectivement, souvent, ce sont un grand propriétaire privé d'un terrain qui loue les maisons à différents locataires. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on essaye juste de faire, c'est d'éviter par l'action qu'on finance avec les autorités publiques, d'éviter que les loyers soient augmentés, que les populations qui louent les habitations soient évincées, etc. Mais bon, c'est très difficile de maîtriser tout ça et on ne peut pas empêcher ce processus parfois malheureusement de se faire. Mais voilà, on n'a pas d'impact direct sur les typologies d'habitat. Une autre intervention. Alors, attendez, il y avait une dame, un monsieur. Monsieur, je vous vois. L'autre personne, je ne sais pas où elle est. Ah oui, pardon. Vous êtes la suivante. Feliciano de Carvalo, je gère une agence de développement et je suis de la Guinée-Bissau. Je voulais adresser à madame de Caen pour savoir si vous accompagnez porteur de projet dans le domaine d'urbanisme. C'est-à-dire de quelle façon ? Des projets en Guinée-Bissau, vous voulez dire ? Non, on n'intervient pas dans le domaine du développement urbain en Guinée-Bissau. On n'intervient pas dans tous les pays. Ça dépend des secteurs d'intervention prioritaire, des outils financiers qu'on a, etc. Moi, j'ai rencontré M. Marceli, il m'a dit oui. Bon, alors, vous savez, de toute façon, on va prendre un verre après. Vous allez aller poser ces questions d'ordre technique. Je n'oublie pas non plus la question de madame sur l'organisation des services à l'AFD. Bien évidemment, Amandine Ducamp va vous répondre mais peut-être autour d'un verre ensuite. Madame, oui, on vous passe le micro tout de suite. Bonsoir, Laure Criqui, géographe urbaniste. Je voulais m'interroger sur un autre type d'acteur puisqu'on a parlé des bailleurs, des municipalités, des ONG, des populations. Je m'interrogeais sur les entreprises de services qui ont, qu'elles soient publiques ou privées, un rôle assez déterminant notamment pour tout ce qui est extension des services et des infrastructures puisque d'après ce que j'ai pu voir à Lima et à Delhi notamment, on a parfois des entreprises d'électricité ou d'eau et d'assainissement qui étendent un petit peu de leur propre chef les réseaux pour étendre leur marché, pour éviter de se faire pirater, considérant que les populations à l'heure actuelle précaires vont devenir populaires comme vous l'avez dit plus tôt et donc sont un futur marché et donc il vaut mieux en fait étendre dès que possible et se débrouillent et trouvent plein de solutions pour arriver à quand même amener les services et donc je voulais savoir comment, quelle est la place des entreprises dans tous ces processus, comment on travaille avec elles avec en arrière-plan aussi l'idée me semble-t-il que parfois ces acteurs ont aussi des dynamiques assez positives qui peuvent je pense peut-être servir de piste de réflexion un petit peu plus positive et différente des normes urbanistiques et des cadres politiques habituels. Effectivement c'est une intervention extrêmement intéressante pour le cas des pays où tous ces services-là sont privatisés. Qui veut répondre à ces questions-là ? Monsieur Rejdali ? Si vous permettez je dois d'ailleurs d'abord revenir à quelques interrogations avant de répondre à cette question. Je pense que pour ce qui concerne la fiscalité donc il y a déjà un système de zonage et la fiscalité n'est pas la même dans tous les quartiers que ce soit ceux qui sont développés les quartiers donc précaires. La deuxième chose c'est la question de prévention et qui est très intéressante et très importante et je pense qu'au Maroc nous avons un certain nombre de chantiers qui ont été mis en route. En l'occurrence nous avons donc le Maroc vert qui donc il y a un certain nombre donc d'un budget qui est alloué à ce qu'on appelle l'agriculture solidaire et au développement des zones de montagne et de zones rurales. il y a aussi l'initiative nationale de développement humain et qui est l'initiative locale aussi pour le développement local et surtout qui sont destinées à donner donc à financer des activités génératrices de revenus. Donc je m'arrête peut-être là. sur les entreprises l'intervention sur les entreprises qui me semble extrêmement pertinente à l'heure actuelle mais bon moi je pense que c'est ce que j'allais donc la question à laquelle j'allais répondre il y a une chose qui s'est développée avec Sibidonville au Maroc et peut-être ailleurs c'est que on assiste à un à débranchement illicite en eau et en électricité et donc c'est une perte soit pour la commune ou bien pour la régie la régie et donc nous avons à l'époque instauré donc la possibilité de se brancher légalement pour Sibidonville en attendant leur relogement ou déplacement là sur les branchements illicites effectivement c'est le cas au Brésil je vous voyais madame acquiescer mais sur je veux dire la progression et l'installation tout à fait légale des entreprises qui grignotent des marchés en disant on va vous raccorder c'est pas du piratage c'est pas du branchement sauvage mais en même temps ça n'a pas été planifié en liaison avec les pouvoirs publics madame déboulé oui je sais pas en fait quel est exactement enfin quel était tout à fait le sens de la question mais je pense que ce qu'on peut dire c'est que depuis une vingtaine d'années il y a une privatisation à l'oeuvre dans la plupart des pays du monde avec peu d'exceptions et que cette privatisation elle a évidemment touché avant tout les services publics donc en fait on a des logiques qui se sont mises en place qui sont des logiques concurrentielles dans lesquelles l'habitant qui peut avoir un effet positif c'est qu'effectivement dans certains cas l'habitant du quartier non réglementaire non reconnu peut commencer à avoir une petite touche de reconnaissance par le biais de services urbains marchands à partir du moment justement où l'entreprise des plus entreprises d'état où il n'y a plus un monopole qui pourrait tendre à faire une sorte de chantage entre disons connexion au service et légalisation ou non légalisation mais c'est ça une reconnaissance ou une instrumentalisation alors ça bon après vous êtes le nouveau marché juteux les quartiers précaires après il peut y avoir évidemment comme dans toute libéralisation plus ou moins contrôlée des dérapages des effets des effets pernissus en termes de coûts en termes de coûts de connexion déjà qui peuvent être très élevés en termes de coûts du service on a vu dans un certain nombre de villes du monde des révoltes urbaines autour de cette question des services et ça ne va sans doute pas s'arrêter mais une chose est sûre c'est que ça a permis aussi la reconnaissance d'un certain nombre de quartiers et leur accession et leur accès enfin facilité quand même au service donc après on arrive quand même là je pense à la fin du débat vous avez été très nombreux j'aurais voulu qu'on prenne d'autres interventions mais vraiment on a beaucoup beaucoup débordé je voudrais quand même en conclusion que vous nous disiez les uns et les autres là au niveau des experts et des acteurs finalement peut-être en un mot comment est-ce qu'on peut convaincre les politiques qui sont encore sceptiques d'investir dans les quartiers précaires quelles que soient les solutions puisqu'on a passé en revue quand même des solutions des options politiques différentes comment les convaincre peut-être en un mot on va faire un tour de Virginie Rachmul allez-y parce que je sais qu'en plus vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit Virginie oui bon mais c'est pas grave parce que si on n'a pas le temps je discuterai après sur justement la question de conclusion comment convaincre les politiques alors nous en tant qu'ONG parfois intervenant en tant qu'expert on va avoir des arguments techniques c'était par exemple la question de la visibilité en Guyane on travaillait donc sur cette fameuse opération dans une zone d'aménagement concertée la commune et l'opérateur évidemment dans le montage du projet avait oublié d'aller regarder ce qu'il y avait sur le quartier et ils pensaient qu'il y avait quelques dizaines de familles qui seraient assez faciles d'en fumer aux bulldozers pour les convaincre de quitter les lieux et puis quand nous on a été faire les enquêtes on s'est rendu compte que c'était pas quelques dizaines de familles mais qu'il y avait 1000 habitants il y avait 7000 habitants que dans la zone et autour on avait à peu près 20% de la population de la ville et là à ce moment là il fallait évidemment aborder les choses différemment donc ensuite c'est une chose de mettre à nu les problèmes la deuxième étape sur le plan technique c'est évidemment de proposer des solutions et donc là on a travaillé pour proposer des solutions adaptées mais moi je partage l'inquiétude et le défi de ceux qui en parlent c'est vrai que quand on voit quand même assez concrètement les financements même peut-être dans cette maison de l'AFD qui sont consacrés à ces questions de précarité urbaine ça reste malgré tout minoritaire on se bat aujourd'hui pour que dans les objectifs du développement durable il y ait un objectif qui soit sur l'urbain j'ai l'impression que l'urbain est un peu à la même enseigne que l'environnement c'est à dire qu'on voit l'immensité des défis mais les moyens qui sont derrière pour y répondre sont vraiment très faibles et donc en tout cas sur le terrain nous notre expérience c'est que finalement quand le technique ne permet pas d'apporter des solutions reste une fois encore le politique et le rapport de force et c'est vrai que les décideurs y sont en haut au niveau de l'état au niveau des collectivités locales et puis ils sont en bas au niveau des habitants alors nous en tant qu'ONG quand on est prestataire on a un devoir de réserve et de neutralité mais c'est vrai que quand les gens commencent à se manifester un petit peu fortement parfois ils arrivent à influencer les politiques et à modifier le cours des choses Mourej Dali comment convaincre les politiques de s'intéresser réellement au quartier précaire moi je pense que du moins pour ce qui concerne le Maroc donc le logement est un droit constitutionnel et donc il faut absolument s'y mettre la deuxième chose les quartiers précaires sont souvent des foyers d'insécurité de tension sociale il faut absolument parvenir donc à les les aller à rehausser le niveau donc de ces quartiers la troisième chose c'est que je pense que les les gens qui habitent donc ces zones là ne peuvent être que une aide ils portent ils vont porter donc apporter aide et assistance donc au développement de la ville si on était en mesure donc de pouvoir les investir donc leur les investir donc dans des travaux qui seraient bons pour le développement de la ville et s'ils restent dans ces conditions là ça ne ferait que tirer la ville donc vers le bas monsieur Fethi Mansouri pour le cas de la Tunisie je pense que pour la Tunisie l'idée est déjà acquise depuis quelques décennies la nécessité d'intervenir et de prendre en charge les quartiers précaires encore plus aujourd'hui avec la liberté d'expression qui se manifeste partout les pouvoirs publics ne pourront jamais ignorer cet état de choses mais je pense que le challenge et le défi c'est comment agir sur la prévention comment faire de la prévention et faire en sorte qu'on n'est plus à réhabiliter plutôt beaucoup plus les centres anciens et historiques que les quartiers à réhabiliter les quartiers périphériques et faire en sorte qu'il y ait une offre de logements sociaux pour cette population là Agnès Déboulé Amandine Ducamp sur l'implication des pouvoirs publics c'est vrai qu'on a bien vu qu'il n'existe pas de solution de masse finalement standardisée accessible à tous et notamment à l'AFD pour le financement de ces projets pour passer à l'échelle si je puis dire pour intervenir davantage facilement dans la réhabilitation de ces quartiers puisqu'on est face à la nécessité de cette approche au cas par cas et de la prise en compte des situations particulières moi ce que j'aimerais mettre en avant le fait que effectivement vouloir attendre la solution idéale pour ces quartiers c'est le meilleur prétexte pour finalement pour l'inaction pour le laisser faire et c'est intéressant de le mettre en regard de pouvoir chiffrer ce coût en fait de l'inaction et peut-être pouvoir convaincre les politiques par un argument économique c'est-à-dire finalement le coût de ce qui n'est pas fait aujourd'hui est beaucoup plus important que ce qui devra être fait demain c'est quelque chose qui est clair quand on voit les tendances de la croissance urbaine de milliards d'habitants dans les bidonvilles en 2030 si rien n'est fait finalement le coût il n'est pas seulement d'ailleurs économique il est environnemental il est social il est sanitaire voilà donc je pense que c'est un point important à mettre en avant mais effectivement le bailleur de fonds a son rôle à jouer dans le dialogue avec les politiques publiques avec ses partenaires et c'est ce que nous essayons de faire puisque l'amélioration des quartiers précaires est un axe vraiment important dans la stratégie ville durable de l'AFD mais encore une fois nous dépendons des moyens financiers et des volontés politiques en face de nous merci beaucoup Amandine Ducamp chiffrer le coût de l'inaction oui Agnès Déboulé rapidement en fait on peut remettre ça aussi sur un plan général c'est à dire que c'est quand même aussi beaucoup une question de justice territoriale et de répartition des richesses à l'intérieur même des pays c'est à dire que dans beaucoup de pays on voit que finalement une majorité de population qui vit dans les quartiers précaires reçoit une infime minorité de l'argent ou des ressources publiques en termes d'aménagement d'équipements d'infrastructures voire de planification donc là il y a vraiment bon enfin je me situe à un autre niveau que décider mais ça se joue avant tout en termes de prise de conscience de redistribution de correction des inégalités ce qui était l'objet d'une des interventions merci beaucoup à vous tous et merci à vous messieurs d'avoir fait le voyage jusqu'à nous à Paris je voudrais juste avant que vous ne partiez n'oubliez pas de remplir les questionnaires d'évaluation c'est extrêmement important pour l'AFD de savoir comment améliorer ces discussions ID4D ces débats le film est en ligne dans quelques jours sur le blog vous vous inscrivez pour recevoir les transcriptions et les synthèses écrites et bien évidemment vous pouvez continuer à discuter sur le blog en envoyant des contributions et puis moins virtuellement autour d'un verre merci à vous tous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous